où tous les animaux qui nécessitent des soins de la surveillance quand même très rapprochés se trouvent pendant pendant leur séjour chez nous. D'accord donc dès qu'ils arrivent ils sont là, là on en voit qu'ils se réveillent tout doucement c'est ça ? Elle en réveille de la stérilisation après ici on a donc différents cas là c'est une chatte qui par exemple est arrivée suite à un accident d'aboies publiques donc aujourd'hui elle est rétablie elle a été stérilisée ici on a un petit patient qui a la teigne maintenant voilà il est encore en soins et ici donc notre petit chat qui a eu une fracture du bassin une fracture du fémur aussi qui aujourd'hui s'est remis à marcher et qui va plutôt pas mal qui part en famille d'accueil cet après midi. Mais dis donc il est trop beau en fait c'est vrai que quand on vous les recevez l'idée c'est vraiment qu'ils soient en pleine forme quand ils repartent exactement sur leurs quatre pattes c'est tout à fait ça on va vraiment mettre tous nos moyens possibles en oeuvre pour les guérir les soigner et qu'ils se portent au mieux pendant leur séjour chez nous. Alors l'idée c'est de les remettre regarde, je peux le prendre ou pas ? Oui bien sûr, je suis fait avec moi ? Alors l'idée, ne joue pas avec moi, l'idée c'est qu'effectivement ils puissent être en pleine forme physiquement mais aussi qu'ils puissent avoir envie d'aller vers les autres, de ne pas être trop sauvage. C'est ça il faut qu'ils soient sociabilisés, bon alors dis, il faut qu'ils soient sociabilisés qu'ils puissent être adoptés par une famille qui aura pour la plupart du temps des enfants tout ça donc il faut des chats très sympa. Alors là je tiens quand même à dire qu'elle fait sa petite flippette là mais alors mais pas du tout les griffes, on voit qu'elle est hyper cool. C'est du jeu, c'est du jeu, c'est un jeune chat on l'a estimé à approximativement dix mois donc c'est un jeune chat qui nécessite encore une éducation aussi donc là voilà il va jouer, il est un petit peu foufou, il est content de sortir. En fait c'est aussi le moment où voilà on peut on peut s'amuser avec eux, on peut voir ce qu'ils ont envie, qu'ils ont besoin, regarde eux comme il est beau. Et alors qu'à l'âge ils ont des fois, ils peuvent être petits comme on récupère de tout ? C'est ça on peut avoir du chaton non sevré, enfin de l'animal très très âgé aussi, on a vraiment toutes sortes d'animaux. Et alors après, une fois que c'est ici l'infirmerie, on va à côté parce que toi donc t'es assistante vétérinaire mais il y a aussi une vétérinaire qui est là sur place pour vraiment, tout est fait. C'est ça. Sur place. C'est ça. Allez voir, on y va. Alors toi tu vas être dégoûté mon petit loulou mais nous on est à côté. Hop, on traverse. Allez go ! Moi je vais bosser ici. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission alors la LPA-NF sauf plus de 7000 animaux par an. Tout ça grâce aux bénévoles, grâce à Solène, à Anne-Sophie mais aussi grâce à vos dons donc je compte sur vous. Le site internet LPA c'est juste ici. A très bientôt sur Weo !